Partons à la découverte du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent est situé dans l'est du Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et situé tout près de l'État du Maine et du Nouveau-Brunswick. Cette région se situe au cœur de la géologie des Appalaches qui s'étend sur une bande de 3000 km entre l'Alabama et Terre-Neuve. C'est une des zones sismiques les plus actives de l'est du Canada. La plus importante concentration de sismes se situe à la hauteur de la Malbaie et de Rivière-du-Loup. Au bas du fleuve, il y a les balles-terres et les plateaux des Appalaches qui sont plus facilement utilisables pour l'agriculture et d'autres activités similaires. Cette région a une superficie de 22 000 km². Les régions administratives voisines sont la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à l'est, la Capitaine-Nationale à l'ouest, le Chaudi-Appalaches au sud-ouest et la Côte-Nord au nord. Cette région administrative est composée de 8 MRC dans lesquelles il y a 114 municipalités, 14 territoires non organisées et 2 réserves indiennes. Les MRC sont Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata, Rimouski-Neigette, la Métis, la Matamidpédia et la Matanie. Les villes les plus connues sont Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, Montjoli, Amcui, Témiscouata-sur-le-Lac, La Poquatière, Saint-Antonin, Saint-Pascal, Trois-Pistols, Desjolies, Poigné-Gamouc et Cosa-Ducal. Saint-Antonin est devenue une ville en 2021. Son économie dépend principalement de l'exploitation forestière, de l'agriculture, de la pêche et du tourisme. Depuis le début du 21e siècle, la région se développe dans la transformation de ses ressources dans les secteurs secondaires et tertiaires. Les technologies et les biotechnologies marines sont quelques-unes des secteurs le plus en développement. L'économie régionale est dominée par de petites et moyennes entreprises. Le Bas-Saint-Laurent a une population d'environ 200 000 habitants et une densité d'environ 9 habitants par kilomètre carré. Elle est composée de 99% de francophones, ce qui fait qu'elle est une des régions du Québec avec la plus grande proportion de francophones. Au départ, le territoire a été exploré par des peuples amérindiens depuis environ 9000 ans. Des pêcheurs normands, bretons et basques viendront pêcher de cette région au 16e siècle. L'île au basque est un endroit privilégié par les pêcheurs basques. Jusqu'en 1720, la colonisation de cette région se fait lentement. La réalisation du chemin du portage vers 1783 initiera un plus grand intérêt pour la colonisation du territoire. Ainsi, entre 1720 et 1831, la population du Bas-Saint-Laurent passe de moins de 1000 habitants à plus de 10 000. Cette augmentation de population est alimentée à la fois par une forte croissance naturelle et par un courant migratoire en promenance des régions plus à l'ouest. Après la conquête, il est difficile pour le clergé de reconnaître de nouvelles paroisses. Cependant, ils réussissent à en établir quelques-unes. La première qui est établie à l'est du Cam Mouraska est Kakuna. Petit à petit, l'agriculture se développe dans les bases-terres. Les entrepreneurs établissent des usines de siège qui aideront à ce développement. Rimouski devient une ville importante de la région lorsqu'il y a l'établissement d'un palais de justice en 1862, la création du diocèse de Rimouski en 1867 et l'ouverture du séminaire en 1871. Le développement des transports, comme la construction du chemin de fer intercolonial, stimule encore plus l'économie de la région. La période de colonisation de 1881 à 1930 comporte plusieurs échecs menant à la fermeture de paroisses à cause de l'exode de ses habitants. En mai 1950, l'incendie de l'usine principale embrase une grande partie de Rimouski et force la région à réorienter ses activités vers les services. Le développement de projets miniers, forestiers et hydroélectriques sur la Rive-Nord permettent à des entrepreneurs de développer un commerce prospère dans les secteurs de la communication, du transport, du commerce de gros et de la construction. Cependant, l'arrière-pays se dépeuple au profit de la ville-centre et des municipalités limitrophes. Après avoir été fusionnée avec la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans les années 1960, la région du Bas-Saint-Laurent se diffusionne en 1927, ainsi donnant la forme de la région d'aujourd'hui. Le Bas-Saint-Laurent comporte plusieurs attraits touristiques tels que les jardins de Métis, le site historiquement intime de la Pointe-au-Père, le parc national du lac Temuskuata et le parc national du Bic. En conclusion, le Bas-Saint-Laurent est une région liée étroitement à l'exploitation des ressources premières de son territoire. Même si la région a connu plusieurs hauts et bas, elle a su prospérer dans le monde d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de quoi de nouveau sur cette région. À la prochaine!